Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2, dans la série pour l'Empire Romain AV, on en est à l'épisode 61, déjà 61 épisodes quand même, ça fait pas mal. Et donc, on était la dernière fois en guerre contre l'Angleterre, contre la France, également contre l'Empire Arabe et les Souleymanes, et il nous restait la guerre contre les Saïcides. Et puis, comme on était tranquillement, vu qu'il nous reste que, normalement, nos retenues qui sont en guerre, on va peut-être aller s'attaquer un petit peu de ce côté-ci. Apparemment, il y a nos vassaux qui attaquent pour Mossoul, donc ils vont peut-être récupérer des territoires, enfin on verra ça plus tard. Nous, on va peut-être essayer de déclarer la guerre pour récupérer des territoires de ce côté-là, et puis ça pourrait être plutôt intéressant pour nous. Surtout si on récupère cette grosse partie-là, donc c'est, normalement, si je me trompe pas, voilà, c'est le duché de Séville qui pourrait être intéressant pour augmenter la puissance de ce duc-là, et encore baisser la puissance des Ouméyades. Donc, c'est parti, on lance cette deuxième guerre. Je vais peut-être lancer aussi une guerre contre les Carpathes pour récupérer, qu'est-ce qui encore, normalement, fait partie de Jure, de notre empire. Non, la Géorgie, non. La Alani pourrait, à la rigueur, les Taurides aussi, même si c'est pas mon objectif principal, donc on va plutôt l'attaquer pour récupérer le territoire qui se trouve. Tu, 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 quelle heure, attendez, est-ce qu'on n'a pas une revendication comptale qui traîne ? Voilà, Tolède. Qui pourrait être pas mal, et puis qu'on donnera acquis de droit plus tard. Donc, alors, je rappelle, on a aussi changé d'empereur, c'était notre grand-mère qui était l'impératrice. Donc, on est un jeune empereur d'une trezaine d'années, on a 13 ans, on va avoir 14 ans cette année. Et donc, il va falloir essayer de monter rapidement en prestige, genre déjà là, on en a 800, et ça monte assez vite. On m'avait fait remarquer qu'il faudrait peut-être que je passe ce roi pour aller plus vite, mais c'est pas nécessaire du tout. Rien que le titre d'Auguste me rapporte plus que le fait d'avoir le titre de roi. Donc, autant ne pas s'embêter avec ça, sans penser aux technologies qui en rajoutent énormément. Donc, vous voyez, 29 de prestige par mois, c'est énorme. Plus les guerres, autant dire qu'il n'y a pas trop de soucis. A la rigueur, la piété, mais ça, avec les technologies, on arrivera à y augmenter. Puis, on peut faire aussi la tolérance pour ceux qui ne sont pas de notre culture. Donc, voilà où on a été. Alors, on va se rendre du côté de cette guerre-là. J'ai quand même levé quelques armées pour aller attaquer les Carpathes et l'Empire des Carpathes. Voilà, on va aller ici, on va aller prendre le territoire rapidement. Puis, on viendra ensuite de ce côté-là, on ramènera d'autres armées. Il ne faut pas trop s'en faire là-dessus. Donc, sans plus attendre, partons un petit peu combattre. Je vais voir si je n'ai pas un organiseur qui pourrait faire aller mon armée un petit peu plus vite. Le cuisinier m'a accusé d'avoir volé des biscuits. Le maître espion jure que j'ai dérobé sa plume et il m'a accusé de bien d'autres méfaits. Pour une fois, j'étais innocent. J'ai découvert l'auteur des crimes jouant avec la plume en se coiffant des biscuits juste devant l'écurie. Dites-leur que c'est vous qui avez volé les biscuits et la plume. Donc, il y en a qui a moins 100. Ou alors, ce monde chaos, c'est qui cet homme-là ? C'est un autre enfant. C'est un membre du conseil, Athanasios ? Pas du tout. Donc, peu importe. Non, ce n'est pas de mon ressort. Mes vassaux, vous vous arrangez entre vous. Moi, j'ai des guerres à gagner et à mener. Il faut aller rapidement en Égypte, d'ailleurs. pour nous permettre de pouvoir récupérer très rapidement. Éviter de perdre trop de ce corps de guerre, tout simplement. D'ailleurs, comment se passe cette guerre-là ? Entre mes vassaux et... Apparemment, mon doux sera en train de gagner. D'ailleurs, ce doux-là ne fait pas partie de notre royaume, de notre empire de jure. Mais on voit que nos vassaux font leurs attaques tranquillement là où il le faut. Donc, on ne va pas non plus s'en plaindre. Ce serait un peu idiot de notre part. Allez, ce serait sympathique que là, par contre, ça tombe vite. Oui, ici, ils ont quand même regroupé. On va adopter des idées. On va regrouper quelques armées quand même. Parce que là, il y a quand même du monde en face. Et donc, on va regrouper ces 18 000 hommes. Et puis, on va aller attaquer ces rebelles. Parce que je n'ai pas envie de laisser des rebelles s'en sortir comme ça. Et là, pour l'instant, il y a l'empereur aussi qui vient essayer de semer un petit peu le chaos. On va peut-être en profiter pour prendre les armées italiennes. On va mettre quand même des bons généraux là. Ce serait pas mal. Pour s'assurer, tout simplement, d'écraser ces armées-là rapidement. Et puis, gagner du score de guerre. Ce serait dommage de laisser faire ça comme ça. Oui, une défaite de ce côté-là. Mais c'est tout à fait normal. Allez, encore des conversions. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hop là, 18 000 hommes. On va mettre des généraux aussi. Ce doux-là va diriger l'armée. Et on lui mettra la garde Vareg sur sa droite. Et un maréchal quelconque sur sa gauche. De ce côté-là, ça avance tranquillement. Ici, pas de problème. On a Cuenca. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Là, on aura au moins le score de guerre qui va augmenter. Voilà, on a notre sœur. On va la marier, si possible, en mariage matrilinéaire. Un homme qui pourrait être intéressant. Un homme qui serait intéressant. Ça n'existe pas trop, apparemment. C'est un petit peu gênant, par contre. Ah, voilà. Cet homme-là, il est fort. Ce serait une bonne nouvelle. On va prendre le prestige, puisqu'on en a besoin. Alors, de ce côté-là, ça serait bien que vous écrasiez ces armées de rebelles. Pas question qu'ils s'en sortent. J'ai failli cliquer. Donc ça nous aurait fait perdre une partie. Là, heureusement, on attaque sur les côtés. Mais ils arrivent à s'en sortir. On aurait tué le chef de la rébellion adverse. Et on va peut-être avoir le corps de l'armée principale ennemi. On subit quand même sacrément du dégât. Heureusement qu'on a une très bonne cavalerie. Parce que ce n'était pas gagné du tout. Et ils vont du quel côté ? De ce côté-là. Comme ça, on pourra les écraser. On va prendre Aya aussi très prochainement. Et au moins, on va s'assurer d'avoir des bons scores de guerre. Alors, voyons voir les factions quand même. Qui sont passées à 40%. C'est un peu gros. Il va falloir faire attention aux armées. On a gagné deux sièges. Alors, de ce côté-là, bonne nouvelle. De ce côté-là, très bonne nouvelle aussi. On a 8000 hommes. Il va falloir écraser ces armées-là. Je pense. Dès qu'on pourra. Là, est-ce qu'on peut... Non, on va laisser faire tranquillement. On a gagné une nouvelle bataille. Allez, on avance. On avance. Il va falloir que je fasse le tour de mes vassaux pour m'assurer qu'ils ont bien les territoires qu'ils veulent. On a perdu un siège. Sûrement pas, non ? Allez, on va écraser la fin de cette armée rebelle. Voilà, plus d'armée rebelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il a de l'argent, d'ailleurs, cet homme ? Oui, il en a un petit peu. On va lui offrir la paix. Et on va le bannir derrière. C'est un orthodoxe arménien. Tant pis pour lui. Il avait qu'à ne pas se rebeller contre nous. Allez, prise de territoire rapide. On a gagné la bataille de Kwenka. Apparemment, on a essayé de se... D'accord, on est en train de se faire attaquer de ce côté-là. Belle victoire de ce côté ici. On va regrouper. Ouh, il y a trop de guerre ici. Il va falloir ramener des armées, je pense. Dès qu'on le pourra. Donc, je vais écraser cette armée-là et on relèvera les armées pour attaquer l'empereur après. C'est pas bien gênant, on pourra toujours lever d'autres armées. Voilà, 30% de ce côté-là. Il nous manque Adbara. Euh... Je vais baisser les armées ici, les relever et on va les renvoyer de l'autre côté de l'empire. Ça peut être toujours pratique. Alors, là, Syrie. Ça, c'est Jérusalem. Il n'a plus d'armée, apparemment. De Samos, d'accord. Il faut qu'on trouve des armées et ça, c'est un peu gênant. On n'a pas vraiment... Allez, Yfrikaya. Je vais baisser les armées italiennes, on va les relever. Plus proche, ouais, en fait, il nous apprécie un peu moins. Donc, forcément, on baisse le nombre d'armées. Mais on va bien réussir à conserver des territoires de ce côté-là. Les factions dangereuses, c'est le roi d'Italie qui la dirige. Alors, on va essayer de se mettre le roi d'Italie dans la poche. Accorder un titre honorifique, celui d'Antipathos. Peut-être que si ça peut le faire quitter, cette faction-là, je ne vais pas dire non. Ah, voilà, le roi... Ce roi-là qui se rend, c'est une bonne nouvelle. Donc, on a récupéré l'Egypte. On va essayer de récupérer le duché qui va avec. On va créer le duché de Haya. Voilà. On va le donner à notre roi. Ici, qui nous appréciera un peu plus. Duché de Haya, avec tout ce qu'il faut. Voilà, comme ça, il va nous aimer à 100%. Bonne nouvelle, on va ramener nos armées. Il nous reste encore quelques guerres à faire. Allez, est-ce qu'on va avoir suffisamment d'hommes ? Siège de Jomo qui a perdu encore une fois. Allez, venez ici, petites armées. On vous attend de pied ferme. Et avec des très bons généraux. Enfin, un très bon généraux à 12, ce n'est pas très bon. Mais déjà, là, on aura bien plus d'hommes pour les écraser. Voilà, 20 000 hommes déjà pour écraser toute l'armée des Carpathes. Ils devraient pouvoir se rendre. Et c'est parti. On va prendre une partie des bateaux. Ici, je vais enlever ceux-là. Je vais baisser tout ça. Je vais prendre les bateaux d'Italie. Les remmener ici. Comme ça, on récupérera nos armées de là. Il va falloir attaquer ce territoire-là. Mais on aura le temps un petit peu après, je pense. Ici, on a la Bourgogne. La Bourgogne appartient à qui ? D'accord, à la Lotharingie. Donc, autant mettre cette armée-là à profit. On va bien voir si elle sera suffisamment résistante. Et je ne pense pas. Donc, on va lever aussi cette armée-là. Voilà, on gagne quand même facilement contre nos adversaires. Aucun problème là-dessus. C'est normal, quand même. En étant l'Empire Romain, ce serait dommage de perdre des guerres comme ça. Ouh, ça c'est intéressant. D'accord, le roi. L'Empereur qui se rend directement. Donc, on a pris Tolède. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut lui accorder le duché de Tolède ? On va le créer. Et on va le donner à cette reine pour qu'elle nous apprécie un petit peu plus. Alors déjà qu'elle nous apprécie beaucoup. Le duché de Tolède avec tout ce qu'il comporte dedans. Voilà. Et apparemment, de ce côté-là, on voit que le Valois s'est rebellé. Donc, on va peut-être pouvoir en profiter. Mais il va falloir d'abord, dans un premier temps, prendre des territoires. Et là aussi, ça s'est rebellé de ce côté-là. Donc, hop là, on va en profiter. On va démobiliser les troupes qui ne sont pas nécessaires. Donc, comme ça. Et on va pouvoir attaquer les territoires qui nous arrangent. À savoir le Valois, puisqu'on va en avoir besoin. Donc, on va déclarer la guerre pour revendiquer le Valois. Mais de façon impériale. Reconquête impériale du Valois. Et apparemment, il y a le Wessex aussi. Mais ça, c'est pas gênant. Hop là. Ça sera pas mal. Ça appartient à l'Angleterre. Donc, ça ne nous arrange pas. C'est la Normandie. Donc, on va aussi demander la Normandie. Déclarer reconquête impériale de la Normandie. Pour récupérer un maximum de territoire de ce côté-là. Ici, on a Cordoue qui est indépendant. On va déclarer la guerre à cet homme-là. Guerre pour Cordoue. Directement. Hop là. On va essayer d'en récupérer le maximum. Ça peut être une bonne chose. Et comme en plus, on a de toute façon nos armées qui sont ici. On va pouvoir les ramener pour se battre là. On va attendre un petit peu pour nos vassaux. Qu'ils se remettent en l'état. Qu'ils nous apprécient un petit peu plus. Allez, hop. Dans le bateau. Et on va emmener tout ça tranquillement. Oh, ça c'est fini la guerre ici. Est-ce qu'on peut quand même lui déclarer la guerre à cette personne-là ? Pour récupérer des territoires. Genre... Alors, attendez. On va regarder la Normandie. C'est plutôt pas mal. Il y a un joli territoire. Le Berry, pas vraiment. L'Anjou. C'est que pour un territoire, la Bretagne ne nous intéresse pas. La Savoie, pas du tout. Le Dauphiné, encore moins. La Haute-Bourgogne, Nova Sauvéron. Où est-ce que ce nom ? Le Valois, non. On va prendre la Normandie. Ça sera pas mal. On va récupérer pas mal de territoires avec la Normandie. On peut en profiter. On déclare les guerres au fur et à mesure. Du côté de l'Angleterre. Est-ce qu'on peut lui déclarer la guerre encore à cet homme-là ? Non. Mais on va essayer de le faire assassiner. Non, mais on ne peut pas. On est jeune. Donc forcément, en tant qu'enfant, on n'a pas le droit. L'Emirat de Damas, on ne peut toujours pas le revendiquer. Allez, c'est parti pour quelques guerres. On pourrait même déclarer la guerre à cet homme-là. Puisque ça faisait partie... Le nord du Maroc faisait partie de... Tout simplement de l'Empire Romain. Donc on va essayer de le récupérer. Les Romains avaient tout le pourtour de la Méditerranée. Donc on ne va pas s'en priver. Je regarde un petit peu qui sont nos adversaires quand même. Pour s'assurer que tout aille bien pour nous. Allez, c'est parti. Toi ici. Déjà, on va récupérer les petits comtés. Peut-être que tu diriges bien la guerre. Quand même. Émiralie de Cordoue. Vous voyez, ça c'est une chose, par exemple, à ne pas faire. Puisque justement... Si j'attaque l'Emir de Cordoue. Qui possède donc Cordoue. Je vais arrêter la guerre en question. Quoique. L'Emir de Cordoue possède ce territoire-là. Donc oui, il y a la rigueur. On pourrait toujours le faire. Mais il faut faire attention à ce genre de choses. Parce que des fois, vous affaiblissez votre adversaire. Et ça devient plus compliqué pour vous. Pour récupérer derrière. Je vois qu'il y a l'Irlande qui s'est mis dans le combat. Ah, parce qu'il y a une guerre en Angleterre. Bah, pourquoi pas. Sincèrement, moi ça ne me touche pas. Voyons voir mes vassaux, par contre. Mes vassaux. Alors, pourquoi tu ne m'aimes pas ? Mauvais type de gouvernement. Normal, tu es un maire. On a un héritier. On a un étranger, d'accord. C'est normal. Ifrikaya. Normal. Ma garde Vareg. Le grand prêtre. On a un grand prêtre parmi nos... On a le titulaire de l'église Tengri qui fait partie de nos vassaux. C'est pas mal, ça. C'est bien la première fois que je vois ça. Mais en tout cas, on a l'église Tengri qui fait partie de nos vassaux. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, vraiment. C'est assez étrange, mais pourquoi pas. Lui, il ne veut pas, d'accord. C'est normal. Les bourmestres, on s'en moque un petit peu. Cet homme-là, ok. La Bourgogne-Couraigne, étranger. Ça, c'est normal. C'est normal. Ouais, il va falloir laisser un petit peu les troupes se reposer quand même. Mais dans l'ensemble, oui, ils nous apprécient plutôt. Donc, on ne va pas non plus trop leur en demander. Nous, on va juste prendre les territoires qui nous intéressent. Prendre l'Aquitaine peut-être. Non, je n'ai pas d'armée en Aquitaine. Parce que l'Aquitaine est en guerre. Je suis devenu chaste. Alors ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Par contre, d'être chaste. Hop là. Puisque justement, le fait d'être chaste ne nous permet pas d'avoir des enfants. Ah, ça nous empêche d'avoir des enfants. Donc, ce serait dommage. Ouais, avec moins 15% de fertilité, c'est beaucoup quand même. Allez, j'aimerais bien prendre ce territoire-là rapidement, s'il vous plaît. Voilà, on est devenu majeur. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va se marier, bien entendu. Non, ce n'est pas de mon ressort. Par contre, là, on va essayer de récupérer du prestige. Non, on va récupérer l'or. On a suffisamment de prestige. Il n'en faut que 2000. Après, au-dessus, c'est que du bonus. Ça ne rapporte rien du tout. C'est juste des points. On va essayer d'avoir un enfant. Alors, en général, ça rapporte 15% de fertilité en plus d'avoir cette... De faire cette demande-là. D'avoir cette ambition-là. Par contre, comme on a 15% en chasteté, on ne gagne rien. Ce n'est pas vraiment très gagnant. Mais bon, on va devoir s'en contenter. Je vais essayer de prendre les armées, par contre, ici, de Bourgogne et d'Italie. Qu'on va regrouper. Et puis, on va attaquer tranquillement la France. Pendant que nos armées se chargent de ce côté-là. De faire régner un petit peu la loi. Ce sera assez simple, je pense, d'écraser la France sans trop de problèmes. D'ailleurs, on va en profiter pour faire assassiner un petit peu ce roi-là. Qu'on n'apprécie pas spécialement. Donc, c'est parti. Et on verra que si on a l'argent pour le faire assassiner directement. Allez, nos armées se regroupent. Et c'est parti pour attaquer directement la France. On a perdu un siège. D'accord, de ce côté-là. Ah, parce que l'Angleterre s'est joint... D'accord, s'est joint à la France. Bon, ben, s'ils veulent. Ce n'est pas trop gênant pour nous. Et apparemment, là, je vois les armées... Qu'est-ce qui se passe ? Revendications comptales, d'accord. Je ne sais pas pourquoi les armées du Aragon sont en train d'attaquer la France. La France ne semble pas en guerre contre l'Aragon, pourtant. Donc, c'est assez étrange. Et ils vont du côté de Paris. Là, on va pouvoir prendre des terres sans trop de problèmes. Allez, on va se rendre du côté de la Normandie pour la récupérer. D'accord, ça, ça nous revient de droit aussi, normalement. Pourquoi ça ne nous reviendrait pas de droit ? On récupérer que ça et pas ceci ? C'est un peu étrange, je trouve. Le royaume de Castille a été créé par le roi des Asturies. Pourquoi pas ? Ce n'est pas une bonne idée de sa part, mais bon. On verra bien s'il y a des guerres de succession. On ne peut toujours pas usurper l'émirat de Damas. De ce côté-là, la guerre avec nos vassaux a l'air de se passer plutôt pas mal. Donc, le doux d'Al-Jazira va récupérer le duché de Mossoul, je pense, assez rapidement. S'il continue dans cette voie-là. Allez, maintenant, on va sur le Mortin. Ma femme est enceinte, bonne nouvelle, peut-être un fils. Ça serait une bonne nouvelle et ça enlèverait les moins de 10 de Malus pour le fait d'avoir une héritière. Et en plus, cet enfant serait né dans le pourpre, donc aucun problème. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et je pense qu'on se laissera sur cette naissance. Oui, c'est ça. C'est bien ça, on se laissera sur cette naissance. Allez, on va faire tomber Évreux et on va attaquer l'armée française. Vous ne reprendrez pas vos terres. Donc, on va les écraser un petit peu, histoire de gagner un petit peu de technologie et de diminuer la puissance de la France pour qu'il y ait des révoltes. Là, c'est vraiment l'important. Oui, il ne t'en fait pas la France. En plus, on a capturé du monde, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le racheter, cet homme-là, il va accepter, bien entendu. La reine de France, lui offrir la paix. Appuyer les exigences, bien sûr. Qu'on te laisse pourrir en prison. Pourquoi tu n'as pas voulu appuyer les exigences ? D'accord, elle est en train d'étudier une de nos offres, pardon. Donc, on a récupéré toute la Normandie. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, bien sûr. Cette femme-là, elle est franc-orthodoxe, il faudrait voir au niveau des cultures, en fait, pour s'assurer qu'on est des grecs orthodoxes à la place. Donc, je propose, est-ce qu'on peut lui annuler son titre ? Apparemment, le titre en France n'accepte pas. Bon, elle est en prison, on ne peut pas faire grand-chose. On va mettre plutôt des hommes à notre solde, à la tête de... Pourquoi, Royaume ? Merci. À la tête des différents comtés. Et on prendra la Normandie, comme ça nous arrange. Et on la donnera bien à des bons grecs orthodoxes. Ça, il ne faut pas trop s'en faire là-dessus. Donc, on a récupéré quand même une grande partie de la France, maintenant. D'ailleurs, je me demande si on ne peut pas usurper directement le titre. On peut créer le titre de Royaume de France. Donc, c'est encore plus rapide. On va le donner... Alors, au Duc d'Orléans. Accorder un titre foncier. Le Royaume de France, avec tout ce qu'il contient. On va transférer du vassalage, à savoir... Le Mortin. Évreux. Et je crois que ça sera bien tout. Ça, ça appartient à l'Aquitaine. Ça, ça appartient... D'accord, c'est bien ça. Donc, Vexin et EU. On va lui donner aussi... Transférer le vassalage de EU. Transférer le vassalage de Vexin. Et apparemment, je pourrais lui transférer... Non, non, le reste, je garde. C'est où, ça ? Non, ça, je vais garder. Euh... Quoique... C'est peut-être cet homme-là qui va le réclamer, plutôt... Évêché de Péressy. Transférer le vassalage. Évêché de Péressy. Voilà. Sois heureux. Et comme ça, on a récupéré la France. La France qui pourra faire la guerre... Tout simplement, la France occidentale qui pourra... Faire la guerre. Le Royaume de France qui pourra faire la guerre... L'Empire de France, pardon. Je vais y arriver. Et donc, bah, on attend juste notre enfant. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Alors, comment ça se passe ici ? Oui, il y a quand même sacrément des troupes, hein, de ce côté-là. Euh... Quelle guerre ils font ? Guerre Poitou-Toulousaine, on s'en moque. Et guerre Mayorken. D'accord. Pour le Royaume d'Aragon. Ok. Et donc, on a eu... Euh... Ah non. Si, si, c'est notre... Ça serait notre héritier pour l'instant, puisque c'est notre sœur qui a eu un enfant. Mais qui est fort, d'ailleurs. Qui est plutôt pas mal, hein, cet enfant-là. Euh... Cet homme-là, on va le retirer, puisqu'il ne sera pas héritier. Mais, euh... Donc, on aurait un possible héritier, à savoir le fils de notre sœur. Euh... Mais nous, on aura notre propre enfant. Voilà. Et on a eu un petit-fils, le petit Théodoros. Donc, en plus, qui est un génie. Donc, ça, c'est vraiment très, très bon. Un génie né dans le pourpre. Par contre, il est maladif. Alors, on verra s'il arrive à vivre, tout simplement, à résister un petit peu à la maladie. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut !